Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, le 30 novembre dernier, l'Assemblée Nationale a adopté à l'unanimité la résolution visant à sanctionner les Azerbaïdjans et à exiger le retrait de ses forces du territoire arménien. La France a le devoir d'exercer toute sa solidarité à l'égard de l'Arménie. Elle le doit pour des raisons historiques, compte tenu des épreuves terribles subies par ce peuple. Elle le doit pour des raisons morales, car ce qui est en cause, c'est le principe de nationalité. Elle le doit aussi pour des raisons géopolitiques vis-à-vis d'un peuple qui est enclavé, isolé, perdu, au milieu d'un environnement hostile. Je voudrais dans cet esprit vous poser deux questions. 1. Le gouvernement partage-t-il les craintes qui sont celles des Arméniens sont les risques d'une relance imminente de la guerre par l'Azerbaïdjan ? Les gesticulations diplomatiques récentes de ce pays, en particulier le refus de participer au sommet européen prévu à Bruxelles, et surtout le blocage pendant plusieurs heures du couloir de la Chine, c'est-à-dire la remise en cause de l'unité territoriale de l'Arménie, ne sont-ils pas de fort mauvaise augure ? 2. Comment le gouvernement français entend-il contribuer aujourd'hui à la préservation des droits et de l'identité culturelle, voire au maintien dans les lieux à la survie physique des populations arméniennes du Haut-Karabakh ? Quels efforts déploient-ils pour mettre en place les garanties internationales qui sont nécessaires pour assurer cette survie ? Comment ne pas voir que c'est l'identité d'un peuple et la survie d'une nation déjà tragiquement éprouvée par l'histoire qui se joue aujourd'hui ? Je vous remercie Monsieur le Président.